Avec une quarantaine d'engagés sur la grille de départ du circuit Jules Tachny de Metté, la grande finale de l'European VUFN Cup 2016 promettait d'être spectaculaire à souhait, quand bien même la lutte pour le titre était déjà pliée, à l'avantage de la 277 Netcom Bayer Lurtim. C'est néanmoins un feu d'artifice qu'on pouvait s'attendre, une épreuve de 10 heures réservant toujours de nombreuses surprises, surtout dès l'instant où 40% de la distance doit être avalée de nuit. Au moment où les bolides étaient libérés samedi sur le coup de midi, une dizaine d'équipages pouvaient raisonnablement rêver de victoire ou de podium, à condition d'éviter les écueils techniques et les incidents en piste, mais aussi de briller par une stratégie optimale. En fait, cet ultime rendez-vous de l'European VUFN Cup 2016 allait proposer une longue, une très longue lutte entre trois équipages qui ont clairement marqué la saison écoulée. C'est ainsi qu'après 3h30 de course, une grosse seconde séparait les leaders, à savoir les doubles champions Cédric Boleyn, Fred Capras, Edouard et Guillaume Mondron, sur la 277 Netcom by Allure Team, la 289 Concept Expo by Milo Racing de Fred Bouvy, Lorenzo Doniacuo, Marc Van Kutsem et le pilote du Challenge Ferrari Florian Merckx, mais aussi la 291 Bustin by DNS de Dominique Bustin, Maxime Lieutenant, Sébastien Kluyskens et un certain Kevin Capras qui avait marqué le début de saison de son empreinte. Pour d'autres, c'était parfois plus difficile, avec dès le début de course un bris de triangle de suspension pour la 44 Jack Motors 1 de Laurent Jaspers, Stéphane-Henri Defrahan et Nicolas Nulens, un bolide qui n'avait plus qu'à se lancer dans une incroyable remontée. Au petit jeu de la stratégie, la 277 des champions de Netcom by Allure Team semblait tenir le bon bout. Ayant misé sur des relais plus longs, typés Endurance, Bolen, Capras et les Mondrons ont longtemps mené la course, au point de s'imposer en candidat tout désigné à l'ultime victoire finale. C'était pourtant sans compter sur un pilote, Kevin Capras, prince du karting de loisirs, que Dominique Bustin et les siens avaient débauché pour cette finale. Dès le début d'un double relais qui restera dans les annales, Capras portait la 291 au sommet de la hiérarchie, mais avec l'obligation de devoir repasser une dernière fois par la pitlane. Le départ s'est bien passé, on était en tête, on a eu un petit souci avec un full course yellow où on a eu une pénalité. Et on est remonté tout doucement et maintenant on a mis un pilote vraiment très 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 rapide. Kevin Capras justement, chargé de finir la course, qu'est-ce que vous attendez de lui ? Ce qu'on attend de la course, c'est gagner évidemment. Donc je pense que Kevin en est tout à fait capable et lui va terminer. Et le feu d'artifice final, on allait y avoir droit dans la dernière demi-heure de course. Kevin Capras, survolté, allait revenir sur le leader Fred Capras, qui n'a aucun lien de parenté avec lui. C'est à 10 minutes de l'arrivée, au bout d'une course de 10 heures, que Kevin plantait une banderie permettant à la 291 de prendre le meilleur sur la 277. La finale de l'European VB Fun Cup 2016 pouvait rendre son verdict en faveur d'un team Bustin by DNS fou de joie. C'était chaud, c'était chaud. On a été, on revient de loin quand même, on est bien remontés, on a tous fait un bon boulot. On a bien réglé la voiture depuis le début des essais, donc tous les mécanos et tout ont fait un top boulot. Là ici la voiture allait super bien, donc c'est super, c'est super. Quand on se retrouve à 10 minutes de la fin, vous savez que vous chassez Fred Capras. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là ? On pense à mettre plein gaz, plein gaz, on va droit devant et on y va, on y va, on y va à fond. Vous avez pris des risques sur la fin de course ? Oui, beaucoup, beaucoup, énormément, mais bon, voilà, c'est la course. Je pense que Metin nous porte chance et je pense que pour l'année prochaine, ça sera Bustin by Missile Kevin. Voilà, ça, ça sera le nouveau nom de notre équipe. Non, là on ne le lâche plus. Vous aviez un turbo là en fin de course ? Oui, mais ça, il ne faut pas le dire. Et le turbo, tant. Allez, la caméra dessus, mais on vous le montre juste une petite seconde. Voilà notre turbo, il est ici, turbo. Dans le clan Netcom by Allure Team, la déception était bien sûr palpable, mais bien vite oubliée au bout de l'incroyable cavalcade de cette saison 2016, riche de six victoires, dont le très émouvant succès des 25 heures VB Fun Cup. Une saison exceptionnelle, un team exceptionnel, des coéquipiers exceptionnels, une voiture exceptionnelle, des 25 heures exceptionnelles au niveau émotionnel et au niveau performance, parce que quand on sait ce que ça demande de tenir une course de 25 heures ou une saison, à être précis comme ça, à rassembler des caractères humains et précis à travers tous ces kilomètres, voilà, exceptionnel, tu l'as dit, je le répète. Le podium final était logiquement complété par la 289, Concept Expo by Milo, de Bouvie, Doniacuo, Van Kutsem et Merckx, qui rendaient deux tours au turbulent du haut de tête, mais qui s'en retournaient avec le titre de vice-champion 2016. On a tous bien géré, on s'était dit de ne pas trop attaquer, c'est ce qu'on a fait, les freins ont tenu, la voiture était parfaite, on a tous bien réparé hier, avec notre nouveau capot et une nouvelle déco qui était pas mal, mais la caisse était top et tous les équipiers ont fait un super boulot. Au pied du podium de Metté, on retrouvait la 65, leader Racing 1 d'Alix Frétur et David Doutrepont, exceptionnellement rejoint par Benoît Wisnowski, qui a pris le meilleur sur la 294 AC Motorsport 1 de Martin Leburton, Simon Mirguet, Stéphane Perrin et Mathieu Detry, victimes d'une poussette de la 285 AutoCapa Escorset Team en début de course, avant d'hériter d'un drive-thru en fin de parcours. Ce sont les vainqueurs de l'an dernier, la 285 AutoCapa Escorset Team de Claudio Capelli, Gilles Debrue et Sean McInerney, qui complétaient le top 6 de ce dernier round 2016. D'aucuns voulaient un feu d'artifice pour achever la saison, ils l'ont eu. La formation Bustin by DNS a démontré qu'il fallait clairement compter avec elle, en européen de VEF & Cup, en l'emportant au sprint face aux incontestables champions Netcom by Allure Team. Bravo à l'ensemble des équipages ayant fini dans le haut du tableau à Metté et vivement le printemps 2017 pour de nouvelles aventures placées sous le signe de la plus fun des compétitions. Sous-titrage Société Radio-Canada